Musique Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une petite vidéo, et bien enfin je fais ma première FAQ Pour fêter les 100 abonnés sur la chaîne Je voulais vous remercier, et vous tous, même ceux qui n'êtes pas abonnés Et qui viennent jeter un coup d'oeil à mes vidéos J'espère que le contenu vous plaît Visiblement ça vous plaît, et voilà J'ai décidé d'organiser cette petite FAQ Et voilà, j'ai tous vos commentaires sous les yeux Et je vais y répondre Il y en a une petite dizaine, on va essayer de faire ça assez rapidement Et alors sachez que la session en questions réponses maintenant Sera suivie un petit peu plus tard dans la vidéo Par quelques annonces importantes sur l'évolution de la chaîne Donc restez attentif après les questions Il y aura pas mal d'infos suite justement à ce que vous m'avez posé comme question Puisque oui j'ai été jeter un petit coup d'oeil évidemment Sur ce que vous m'avez posé, j'ai fait un petit peu le tri J'ai quasiment tout sélectionné évidemment Donc je voulais vous remercier d'avoir participé Donc on commence avec la première, celle de Virtual Racing Channel FR Qui me suit depuis un petit peu de temps Ma question pour la FAQ Quel est ton pilote préféré en F, en rallye, en endurance, tourisme Et quelle est ta discipline préférée ? Alors pour ça j'ai fait quand même une petite note Alors je voudrais être clair aussi sur mes pilotes préférés Je ne suis pas radical dans mes réponses C'est ce qui m'est venu par la tête quand j'ai eu la question Alors en formule, mon pilote préféré actuellement c'est Valtteri Bottas Parce que j'ai beaucoup d'espoir en lui Et je pense que si on le met dans une monoplace un peu plus huppée Il pourra faire de grandes choses Même déjà en 2015 on verra comment il s'en sortira Alors mon pilote de légende, beaucoup penserait par mon pseudo que ce serait Ayrton Senna J'aime énormément Ayrton Senna Mais pour ce qu'il a apporté humainement J'aime beaucoup Jackie Stewart Voilà En rallye actuellement Robert Kubica Alors sachant que je suis belge Je devrais être fan de Thierry Neville Mais voilà, je ne suis pas impressionné par Thierry Même si je respecte ce qu'il fait avec la Hyundai Je ne suis pas super super fan En ERC, Craig Brin Que j'ai vu quelques fois en vidéo Même si le ERC, je vous avoue, c'est la discipline que je suis le plus Moi quand même, j'étais quand même assez impressionné par son coup de volant Et voilà, il y a pas mal de pilotes qui bougent Il y avait aussi Lapie aussi qui m'impressionnait Le finlandais Donc voilà Et alors en légende du rallye, j'ai pris le finlandais Harry Vatanen Vous allez voir qu'il y a pas mal de finlandais J'ai hésité aussi avec Micka Akinen pour la F1 Alors en endurance, en wake, André Lauterreur Parce que comme dirait un commentateur belge Il est en moitié belge, donc il faut être un peu supporter Non, André Lauterreur parce que je trouve que ce qu'il fait est quand même impressionnant Entre la formule nippone et le Mans Et avoir fait de la F1, il est assez complet Je vous aurais bien dit Alan Mcnish ou Tom Christensen Mais voilà, place à la jeunesse En USCC, alors je suis pas réellement ce championnat Mais j'aime beaucoup Joao Barbosa Que j'ai découvert en me cultivant bien sûr Mais surtout quand il fait faire un tour de Daytona à sa femme En Daytona prototype, c'était assez marrant Donc c'est là que je le connais En blanc peint pour finir avec l'endurance Laurence Vantor Qui a encore fait la pôle aux 12h de Bathurst Il y a quelques heures, quelques jours Donc voilà Et en légende d'endurance, monsieur Henri Pescarolo Évidemment que j'ai eu la chance de rencontrer à Spa Quelques minutes Et voilà, c'est des rencontres qui font toujours plaisir Alors, tu demandes également en super tourisme Alors en DTM, ce sera Marco Whitman Parce qu'il a très très bien évolué Et très impressionnant Je trouve Sinon, il y a aussi Mike Rockenfeller Que j'apprécie En BTCC Alors ça BTCC c'est compliqué Parce que BTCC pour moi c'est un peu Ça répond à ta dernière question Ma discipline préférée C'est en fait le BTCC Et généralement le super tourisme C'est ce que je trouve encore en 2015 Comme sport disputé Et notamment avec le retour d'Andy Brio Je suis très 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 heureux Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Dans les prochaines manches qui arrivent très bientôt Donc je vais dire actuellement Pour le WTCC Tom Coronel Que je rencontre à Spa Qui est quelqu'un de très sympa En BTCC Jason Plateau L'indémodable Jason Plateau Le crasher par excellence Et je me permettrais d'ajouter En championnat d'Australie Peter Brock Qui est une légende pour moi du super tourisme Mais la vraie légende pour moi Donc c'est Joachim Winkelok Et Andy Ross Qui sont mes deux pilotes préférés de légende Et donc voilà Ma discipline préférée C'est le super tourisme Et le BTCC Merci à toi pour ta question Question suivante De Madaga38 Alors toi tu m'as posé plusieurs questions Alors Salut Je vois que tu aimes faire des courses en ligne ponctuellement Mais envisages-tu de faire partie d'une ligue De F1 par exemple Un jour De faire partie d'un championnat en ligne Une année Ou cela te prendrait-il trop de temps ? A plus On passe un moment sur tes vidéos Continue comme ça Eh bien merci déjà pour le compliment C'est très gentil à toi Une ligue Oui j'en ai fait partie J'ai fait partie d'une ligue pendant 5-6 ans Quand j'étais plus jeune Qui roulait sur les jeux de Formule 1 De Codemaster Donc de 2010 à 2013 J'ai gagné 2 titres Et le côté ponctualité m'a un peu dérangé Puisque je ne suis pas quelqu'un Qui fonctionne en fait Avec beaucoup d'organisation dans ma vie Je devrais en avoir peut-être un petit peu plus Enfin ça dépend des choses Mais c'est vrai que Une ligue pour le moment Ne fait pas partie de mes priorités Par contre pour te répondre J'envisage peut-être une carrière suivie Sur iRacing Ça j'y pense sincèrement Mais rien avant le mois de mars Pour les raisons que j'évoquerai Juste après la FAQ Voilà Alors également Quelle est la configuration exacte de ton PC ? Alors pour ça je t'invite à aller voir Dans la section à propos de la chaîne Mais ça va être très vite mis un jour Puisque j'ai encore la souris Donc n'est plus la même Maintenant j'ai une G250 ou 520 de chez Logitech Mon clavier c'est un Logitech G105 Ma tour c'est actuellement une carte graphique GTX 660 Que je vais changer pour une 970 Très bientôt pour passer en triple screen HDMI Comme ça vous savez tout Processeur c'est un Nissan Gaming de moyenne catégorie Et voilà J'ai actuellement 8 et non 16Go de RAM Et tout ça sera corrigé dans la vidéo que je vous ferai Mais je vais vous dire restez un petit peu Après je vous explique tout ça après la FAQ Et enfin ma daga tu as une dernière question Quel est le premier jeu de voiture auquel tu as joué ? Et bien mon premier jeu de voiture C'était quand j'étais très très petit Et quand il est sorti en fait c'était Colim Macré Voilà Colim Macré sur PC Un collègue de mon père Qui nous avait construit le PC Qui nous avait fait une tour vraiment de base Sur laquelle on pouvait avoir le snooker Et il y avait Voilà c'était très 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 archaïque à l'époque Et c'était Colim Macré rallye Sur lequel j'ai passé des heures au clavier Et alors quelle est la première simulation sérieuse à laquelle tu as joué ? GTR GTR qu'on m'a acheté un jour Et voilà c'était vraiment une révélation pour moi Je mettrais GTR avec Grand Prix Legend Même si je l'ai découvert bien plus tard Mais vraiment GTR a été la première simulation Sur laquelle j'ai bossé comme un tapé En me prenant au sérieux Et en utilisant moult manettes Et bien plus tard un volant Parce que j'étais gamin Et j'avais pas forcément les moyens pour le gaming Puisque à la base je suis collectionneur de voitures miniatures Ce qui fait que mon budget partait beaucoup là-dedans Quand j'étais petit et encore maintenant Voilà Donc même si maintenant il y a beaucoup plus de place pour le gaming Alors Martin ou Martine Van Roy Excuse-moi si j'écorche ton prénom Martin Van Roy Génial pour tes 100 abonnés Merci Alors question Quelle est la configuration exacte de ton PC niveau setup ? Alors le setup vous aurez une vidéo Qui vous montrera le matos Puisque le Logitech G27 Je vais vous l'annoncer Va dégager Il y aura des triple écrans Il y aura de la caméra Il y aura de la GoPro Enfin bref Je vous explique tout ça après Alors A quand une facecam ? Alors celle-là je m'y attendais Alors Pourquoi je ne vous montre pas ma tête ? C'est pas que je suis pudique Parce que je suis très à l'aise en scène etc Ce qu'il y a c'est que c'est une question de matériel Comme je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses Certaines choses de manière correcte J'attends d'avoir la possibilité d'investir dans une webcam de qualité Et vous faire du facecam de qualité Je ne vais pas simplement incruster ma tête pendant que je joue Il faut déjà que ça s'y prête Par exemple pour une série comme Onboard Il n'y a pas d'intérêt de voir ma tête Éventuellement filmer mes mains Mon volant Quand j'aurai mon nouveau volant Mais pour l'instant la facecam C'est pas trop d'actualité Même si je ne dis pas C'est pas un mot catégorique Ça arrivera Mais pour l'instant Ça n'est pas ma priorité Alors question suivante Tu en as mis pas mal Que te rends-tu souvent sur les circuits Pour suivre les courses en IRL ? Exemple 24 heures de Spa Le Mans Alors moi Comme j'habite en Belgique J'ai la grande chance d'être à côté D'un des plus beaux circuits du monde Si ce n'est le plus beau circuit Et savoir Spa-Francorchamps Donc oui Je vais à Francorchamps Approximativement 10 Oui t'as 10 week-ends par an Donc On va dire qu'au niveau budget Soit je vais voir le Grand Prix A la fin août Soit je vais toute l'année Voir plein de championnats Et rencontrer plein de gens C'est là où j'ai Par exemple l'année passée J'ai été voir le WTCC Les 6 heures Voilà Je vais voir Des meetings historiques également Donc oui Je vais souvent à Spa J'ai été quelques fois A Zolder également Mais très peu Parce que le circuit Ne m'intéresse pas vraiment Et oui le Mans C'est un objectif Tout comme la Nordschleif Évidemment Si tu pouvais en IRL Participer à un championnat de course auto Lequel serait-ce ? Avec quelle voiture ? Et pourquoi ? Alors Laissez-moi réfléchir un instant Je pense que Le BTCC serait le plus logique Pour moi Parce que ça correspond plus A ce que j'aime Le BTCC avec une BMW Série 1 Parce que c'est une voiture victorieuse Puisque Colin Turkington a été champion Peut-être De l'endurance Oui Mais pas vraiment d'attirance Pour la monoplace Même si je trouve que De la Formule Renault Ou de la Formule 3 De doit être très fun Mais je ne sais pas Je suis plus attiré par le super tourisme Le côté contact Le côté close racing Comme on dit Et BMW Parce que je suis un BMiste Confirmé Alors Quel est ton circuit préféré ? Donc Spa Francorchamps Pourquoi ? Et bien parce que j'y passe 10 week-ends par an Et que c'est là où mes parents m'ont emmené Quand j'avais 10 ans Et depuis je n'arrive pas à m'en décoller Quel est ton âge ? Et bien j'ai 23 ans Donc je suis né au mois de novembre Donc j'ai 23 ans Voilà J'ai un peu une voix de gamin Mais bon voilà C'est pas moi qui choisis Donc voilà Merci d'avance Et bonne continuation Et bien toi de même Sois le bienvenu sur la chaîne Valentin Jussome Super pour les 100 abonnés Quel est ton jeu préféré De tous ceux auxquels tu as joué ? Alors Tous ceux auxquels j'ai joué C'est difficile d'en détacher un Donc je vais faire Une réponse de Norman Je vais en sélectionner deux D'abord un jeu généraliste Un jeu généraliste Honnêtement j'étais très impressionné J'ai refait de nombreuses fois Dishonored sur 360 Donc Dishonored pour ceux qui ne parlent pas bien anglais Dishonored que j'ai beaucoup apprécié en jeu généraliste Alors mon jeu de voiture préféré Là ça risque d'être très très compliqué Mais j'ai une préférence pour F1 Challenge 99-02 Qui est un jeu de Formel 1 Qui était sorti également sur console Mais qui était immonde sur console Mais qui était bien mieux sur PC Et sur lequel j'ai limé des heures et des heures Franck Horchamp en Jordan En Jaguar En PAR Et en Autraros et Minardi Et ouais Ça reste quand même un des jeux Si pas mon jeu préféré en termes de simu Même si à l'époque c'était Bah c'est encore utilisé maintenant Mais bon c'était C'était la belle époque C'est vrai Alors Nonza64 Que je vois très souvent dans les commentaires Je te remercie Merci pour ce palier Ma question A quand une soirée avec tes abonnés Sur un ou plusieurs jeux De ton autre choix Ça pourrait être sympa De se retrouver en ligne Pour arsouiller sur circuit Oui alors La rencontre Abonné En ligne J'ai déjà quelques personnes Qui m'ont ajouté sur Steam D'ailleurs je vous invite à le faire Si vous souhaitez Et ouais Peut-être que je vais créer un soir Même en streamant sur Twitch Mais pour l'instant C'est un souci matériel Puisque mon PC Et ma connexion ne tiendraient pas Vu que j'ai un écran Ça risque d'être difficile De mettre le jeu Le Twitch Éventuellement OBS Puisque je suis en train de me renseigner Sur le programme Open Broadcaster Pour essayer de faire du stream Et j'ai déjà une chaîne Une chaîne Twitch Sur laquelle il n'y a rien Puisque je n'ai jamais rien fait dessus Mais c'est vrai qu'un petit samedi soir Entre nous Avec un TeamSpeak Ou avec Skype Ça peut vraiment Vraiment le faire Par contre pour le mettre en place Il va falloir attendre Que ma nouvelle configuration Soit installée Mais oui C'est avec plaisir Que je vous retrouverai Dans une session fermée Par exemple Je vois que beaucoup de gens Qui m'ont ajouté sur Steam Sont sur Assetto Corsa Bon RaceRoom On ne va pas trop y aller Parce que s'ils voient 10 personnes arriver Les serveurs vont exploser Mais oui Je pense qu'une petite soirée Sur Assetto Corsa Peut être sympa Avec un TeamSpeak Et je vous enregistre Et je diffuse ça sur la chaîne Sans problème Mais bien évidemment Vous savez qu'il faut Se comporter correctement Mais pourquoi pas Ça peut être marrant Et c'est pas quelque chose Que je refuse Donc pourquoi pas Avec plaisir Alors Dodo Didi Dada 3 Alors je ne sais pas A quelle chanson Quelle ère ça correspond Mais bravo pour ton pseudo C'est bien compliqué Bravo pour tes ans abonnés Merci Mes questions Quel âge as-tu ? Donc j'ai 23 ans Et quel est ton favori Pour la saison 2015 de F1 Mon favori Bon j'ai envie de dire Lewis Hamilton Évidemment J'aimerais bien Que Daniel Ricciardo Continue sur sa lancée Parce qu'il mériterait Pour moi d'être champion du monde Avec ce qu'il a démontré Face à Vettel Puisqu'il a poutré Vettel Complètement cette saison Avec la même monoplace Même si je respecte Vettel Pour le boulot qu'il a fait Je ne sais pas Je pense que la sagesse Voudrait Hamilton La folie Voudrait Ricciardo Bottas Et la revanche Voudrait un petit peu Rosberg J'aimerais bien te voir Comment va aborder Cette saison Comment Rosberg Va aborder cette saison Donc voilà Donc ouais Donc Lewis Hamilton Honnêtement Je pense qu'il a Le meilleur package Voiture Voiture Préparation Et Ouais Je pense que c'est lui Qui est le mieux armé En tout cas Et mentalement Le plus armé Pour cette saison A quand une vidéo Une partie avec tes abonnés J'y ai répondu Juste avant Alors Donald Boucher Me demande Question Tu vis où Alors où je vis Je ne vais pas vous le dire Précisément Je ne vais pas vous mettre Un google map Mais sachez que je vis en Belgique Dans le Hainaut Donc voilà C'est à l'ouest du pays Dites vous que je suis à A peu près 150 km 200 km De franc-corchamps Donc voilà Ça vous aide A chercher un petit peu Sur Google Vous tapez Le Hainaut Et vous me trouverez Alors Paul 01320 Ou 0320 Je ne sais pas Comment on dit ton pseudo Excuse-moi Félicitations pour cette belle progression Merci Mes questions Et il y en a quelques unes Oula Je vais prendre du café Voilà Pourrais-tu faire une petite série Où tu nous montrerais Tes meilleurs chronos Et pourquoi pas Nous donner des conseils En même temps Alors C'est un peu ce que j'ai tenté Avec les leçons du professeur Maxou Il n'en a qu'une pour le moment Parce que je cherche des sujets Sur lesquels je pourrais apporter Quelque chose A mes amis joueurs Puisque je n'ai pas la prétention D'être un excellent pilote Vous le constatez Dans les vidéos en ligne Notamment Mais oui Alors Mes meilleurs chronos C'est difficile en même temps Ce que je peux vous insérer Éventuellement C'est des photos Du fait Peut-être que j'ai terminé Les trois Forza Motorsport Ou des choses comme ça Mais Enfin Les trois derniers Forza Dont le 5 Que j'ai fini avant-hier D'ailleurs Mes meilleurs chronos Ouais Le truc Où j'ai le plus Perdu de temps Et où je me suis le plus Arraché les cheveux Je pense Au niveau des chronos C'était sur un vieux Forza Motorsport Où il fallait faire En Porsche 962C Le tour de la Norge Là il fait en moins de 7 minutes Ce qui Quand j'étais bien petit C'est peut-être le 3 Je pense M'avait fait perdre Pas mal de cheveux Mais mes meilleurs chronos Je ne les note pas Donc je ne sais pas Et puis il y a tellement De possibilités Avec les voitures Et tout ça Faudrait peut-être Que je fasse une session Où je passe une heure Et j'essaie de me De travailler avec vous Pendant une heure Je ne sais pas si ça vous intéresse Dites-moi Une vidéo d'une heure Où je prends une voiture Je prends un circuit Et j'essaie d'améliorer mon chrono Au maximum Et voir comment je travaille Quel réglage je change Comment se comporte la voiture Ça je pourrais peut-être faire Dites-moi dans les commentaires De cette vidéo Si ça vous intéresse Alors Assetto Project Kars Pourquoi ? Alors Project Kars Je ne peux pas vraiment Faire la comparaison maintenant Puisque je n'ai qu'une build Qui date de Il y a 6 mois Mais pour l'instant Au feeling Assetto Et visuellement Project Kars Même si Project Kars A énormément de défauts Notamment les départs lancés Qui sont Bugués Liac Et catastrophiques Mais bon C'est une build actuelle Donc je ne peux pas Je ne peux pas en parler Comme si c'était un jeu En version 1.0 Pareil C'est très difficile Donc je me rappelle Que j'avais fait Une magnifique pôle Dans F1 2012 En une 42 43 Quelque chose comme ça Je dois avoir le screen Quelque part Je vais essayer de fouiller ça Pour vous A l'époque où je roulais En ligue Où j'avais fait quelques pôles Par contre sur la Norshlife Je sais que j'ai participé A des courses de 24 heures En LAN Quand j'étais plus jeune Pas forcément en gagnant Ça je vous raconte Un petit peu aussi Mes histoires Avec les jeux Mais non La Norshlife Je n'aurais vraiment pas De donner un chrono Je suis navré Une petite photo De ton setup Je vais te mettre Une photo de mon setup Au moment où je fais cette vidéo Tu verras un peu A quoi ça ressemble Et tu verras Comment ça évolera après Donc voilà Vous avez une photo Un petit peu De comment c'est pour le moment Voilà vous avez vu Vous avez vu l'écran Le volant Voilà Dans un autre registre Les études que tu fais Où as fait Et est-ce que tu voudrais faire après Alors Les études que j'ai fait Je suis qualifié En mécanique automobile Donc j'ai quelques connaissances Je n'étudie plus actuellement Puisque je Les vidéos sur Youtube Pourquoi ? Et bien parce que Déjà j'en avais envie Parce que j'ai toujours été attiré Par la radio Je suis un fan passionné de radio Passionné de médias D'informations De politiques Etc Et j'ai toujours voulu Essayer d'apporter Une petite contribution Et je fais ça également Pour faire un petit peu Un travail sur moi-même Pour apprendre à A parler Argumenter A discuter A m'exprimer correctement Et donc Le but de tout ça Et bien ce serait peut-être De faire un petit peu Des langues après Vu que je ne suis pas mauvais en français Je ne suis pas mauvais en anglais Je ne suis pas mauvais en espagnol Non je ne vous ferai pas de démonstration Pour le moment A moins que vous me suppliez Dans les commentaires Mais non sinon Pas de démonstration Mais ouais Peut-être des langues Ça peut être sympa après Voilà Je ne suis pas trop vente Etc On m'a toujours dit Que j'étais fait pour la vente Mais Le peu d'expérience Le peu d'expérience Que j'ai eu en vente Ça ne s'est pas trop bien passé On va dire Blonde ou brune On ne parle pas de bière Brune Sans hésiter Ta voiture en vrai Actuellement je n'ai pas de voiture Puisque je vais vous mettre Une photo de ma voiture Que j'ai dû lâcher de vieillesse Et qui m'a coulé entre les doigts Tout mécanicien que je suis Une ancienne BMW E36 Donc actuellement je roule Et je ne pilote pas Pardon Une BMW E60 Qui ne m'appartient pas Qui appartient à la famille Mais sinon je n'ai plus de voiture Attitrée personnellement Alors Ta voiture préférée Toutes catégories confondues Alors Ma voiture préférée Ça reste Je pense C'est la réponse que je sors A chaque fois C'est la BMW M3 E30 Rouge Parce que Oui Rouge Et ça reste pour moi La plus belle La plus belle voiture Je trouve Et routière Et compétition Même si c'était Une catastrophe En termes de tenue de route Mais bon ça c'est pas le sujet Mais ma voiture préférée Reste quand même La BMW E30 M3 Et encore bravo Merci à toi Alors Mart MTB Qui était un des premiers Je crois à venir sur mes vidéos Tu es un des plus anciens Depuis que j'ai commencé Merci à toi Pour toutes ces vidéos Merci de les regarder Je prends vraiment plaisir A les regarder Merci beaucoup Bonne idée la FAQ Merci encore Pour mes questions D'où t'es venue La passion du sport auto De la simulation As-tu déjà eu l'occasion De piloter sur circuit IRL Alors Encore quelque chose Dont je vais vous parler après Enfin quoi que je vais avoir tout abordé Donc je sais pas si je vais en parler après Ou dans une autre vidéo Je vous emmènerai à Francorchamps Où je roulerai Voilà Ça c'est un projet Je filmerai ma journée Donc il existe des journées Où vous payez une certaine somme Mais on vous laisse rouler Pendant autant de minutes Je pense que c'est 4 fois 25 minutes Sur le circuit de Francorchamps Et comme je suis en train d'investir Dans de la GoPro Etc Et bien j'irai vous emmener Une petite journée Avec moi et quelques amis C'est en projet C'est en financement Donc ça arrivera certainement En période d'été Où j'irai Sinon je n'ai pour l'instant Jamais roulé sur circuit IRL Si ce n'est la route Et d'où t'es venue La passion du sport auto Alors ça je saurais vraiment pas te dire Mais La réponse classique Depuis que je suis gamin Je suis attiré par les bagnoles Alors certains vont dire Que c'est normal parce qu'on est des garçons Mais J'ai toujours eu cette fascination Pour l'image Alors J'ai beau avoir fait de la mécanique Je ne suis pas passionné Par ce qui est Comment dire Technique Je suis passionné par la La voiture en tant qu'objet D'art Vraiment Au niveau de Les images que ça peut procurer C'est pour ça que je suis très fan Du DTM des années 80 On en avait des sessions Sur la Nordschleaf Qui étaient magnifiques Je suis fan du DRM Je suis fan de la F1 Des années 60 Où ça dérapait Dans tous les virages Avant l'apparition des ailerons Je suis très visuel Je suis très photo Images Vidéo C'est pour ça Et en fait quand j'étais très petit Je cassais mes voitures Parce que je rêvais de pouvoir le faire Et je n'avais pas vraiment J'avais tellement d'imagination Avec mes petites voitures Que je les écrasais du pied Je les griffais contre les murs Etc Parce que j'avais cette imagination De créer des histoires Et j'écrivais beaucoup J'ai encore des bouquins entiers Où j'écrivais des histoires Des nouvelles Sur des Des courses de bagnoles Parce que j'avais vu ça à la télé Parce que je suivais le STW Sur Eurosport Parce que je suivais la F1 Etc Et que j'ai vu J'ai commencé Alors que je suis marreur Il commençait chez Ferrari J'étais tout petit Et mon papa regarde la F1 Depuis longtemps aussi Donc voilà C'est venu naturellement Et voilà J'ai toujours été attiré par C'est vrai qu'à 3 roues et un moteur Tout simplement Ah et aussi Je sais que tu en avais déjà parlé Mais dans une autre vidéo Mais éventuellement Une série des pires jeux Simu serait vraiment fun Alors Ça tombe bien Puisque justement hier La veille Du jour où je poste cette vidéo Je vous ai fait le premier Etron du paddock Alors j'ai pas nommé la vidéo comme ça Je l'ai mis dans les découvertes Mais je pense réellement Lancer la série Etron du paddock Dites moi ce que vous pensez Pour le titre Je trouvais ça pas mal On va tester quelques jeux Catastrophiques Voir très mauvais Donc ouais Donc il y a un petit côté J'ai pas envie de tomber Dans le simple test Bête et méchant De dire Ça c'est pourri Ça c'est nul Machin Je me sens pas au niveau Déjà De le faire Et puis J'ai pas envie non plus De vous montrer trop De la mauvaise qualité J'ai vraiment envie De vous montrer des trucs Qui moi me font plaisir Qui me font kiffer Etc Même si pour hier Ça a été un peu particulier Je vous invite à voir La vidéo d'ailleurs De test de WRC4 Qui est sortie hier Mais ouais Pourquoi pas Vraiment ça pourrait être Vraiment fun Et tu as bien raison Je pense que je vais m'y mettre Très très bientôt A ces mauvais jeux Et je pense que ça doit être Le dernier de Lionel Pé félicitations Merci Ton mode préféré sur Assetto Et le mode que tu aimerais Voir apparaître Alors mon mode préféré Sur Assetto Corsa Oh là là Dit comme ça J'en ai pas un Qui me vient à l'esprit Directement Même si j'aime beaucoup La McLaren M23 La McLaren M23 Que j'ai testé Dans un épisode Du mode à la mode Et que j'ai trouvé Vraiment très très agréable Au feeling Très 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 sympathique Après en En super tourisme On va dire La Copa L'Euro Cup Seat Que j'ai vraiment adoré Mais sinon Il n'y a pas encore De mode vraiment Pilié Comme on peut avoir On a peut avoir eu Sur Airfactor Avec les modes DRM Ou sur Race 07 Avec les modes GTR Non non On n'a pas vraiment Pas encore quelque chose De transcendant pour moi Alors Ta voiture préférée Sur Assetto Project Car C'est Race Room Alors Pour Race Room A l'heure actuelle Ma voiture préférée Parce que c'est celle Qui me vient évidemment Ça reste la M3 Parce que je trouve Que c'est la voiture La plus complète La mieux faite La plus intuitive Et la plus La répartition des masses Enfin je la trouve Vraiment excellente Dans Race Room Sinon J'aime beaucoup La Lada Alors vous foutez pas De ma gueule J'aime beaucoup La Lada Dans WTCC 2013 Je la trouve vraiment Une petite bombinette Vraiment sympa Alors dans Project Cars Project Cars J'ai un gros gros Faible pour Comment dire J'ai un gros fait Pour la Formule C Dans Project Cars Ce que je trouve vraiment Excellente Puisque c'est le parfait Compromis entre vitesse Et précipitation On va dire Ça reste assez bordélique Mais ça reste très très fun Donc Project Cars La Formule C Reste ma catégorie préférée Et sur Racito Corsa Je dirais C'est la 458 Parce que Elle est agréable au son Visuellement Elle est très bien faite Et puis les livrets Qui sont dispos Sont super Donc ouais Franchement La 458 GT2 Et ce que tu attends En premier D'une simul Graphisme moteur physique Forfease back Qualité de contenu Alors On va finir sur un bon morceau Graphiquement Je ne suis pas très difficile Pour un jeu de voiture Moi ce qui m'importe réellement C'est la physique Et le retour de force Pourquoi ? C'est à dire le feeling Que j'ai au volant de la voiture Est-ce que je vais pouvoir en tirer ? Alors quantité de contenu Je ne suis pas trop inquiet A ce niveau là Ça ne m'intéresse pas réellement Puisqu'en fait Quand je prends une simulation Ce qui m'intéresse réellement C'est la base Et ce que va en faire la communauté C'est pour ça que j'ai un peu lancé Cette chaîne aussi C'est pour vous faire part aussi De ce qui existe Dans le monde Dans la communauté Etc Ce que peuvent créer Les indépendants Les fans Parce qu'ils sont fans D'un modèle D'un pilote D'une livrée Et que chacun peut A sa manière Apporter sa petite pierre Et faire Je me rappelle Un jour J'étais en train de Discuter sur un forum Et il y en a qui dit Ouais mais attends Moi j'ai trouvé cette voiture là Cette voiture là Cette voiture là Et ils nous ont fait Un mode super tourisme Qui aujourd'hui est une référence Puisque c'est Andrea FSC Je pense qu'il a fait ça Et c'est aujourd'hui Un mode référence Sur E07 et GTR2 C'est le mode super tourisme BTCC Qui est encore en développement Aujourd'hui en 2015 Donc la puissance De la communauté M'intéresse plus Que la base d'un jeu Je préfère une base saine Avec du contenu très pauvre Un peu comme Air Factor 2 Même si la base Est pas très saine Mais le premier Air Factor Dirons nous Où voilà Air Factor Il n'y avait pas grand chose Quand vous regardez Et à la fin C'est un des contenus Les plus complets Qui existent en simu Et c'est encore utilisé Par certaines mêmes équipes De Formule 1 Qui se prennent Air Factor Pro comme base Pour leur simulateur Donc oui voilà C'est vrai que Pour moi l'important C'est le feeling Derrière le volant Et le côté Je peux limite Commenter en roulant Parce que je m'y crois Voilà c'est ça Qui est le plus important Et donc la force Le retour de force Là je suis assis D'un mot volant Et je le tiens Et j'ai envie de Vous entendez les palettes Et j'ai envie d'y aller Et ouais voilà C'est être assis dans mon siège Et piloter les voitures Que j'aime Et qui me rappellent De bons souvenirs De quand j'étais gosse Et même découvrir Des choses que je n'ai pas connues Comme les F1 des années 80 Les années 70 Enfin voilà C'est vraiment M'ouvrir sur Me cultiver En pilotant les voitures Du mieux que ça puisse être Retranscrit Par exemple J'ai passé des heures Sur le mode F1 79 D'Air Factor Parce que c'était Une des plus belles choses A laquelle j'ai joué C'était pas forcément Le plus compliqué Mais c'était vraiment Le plus fun Voilà Bah écoutez J'espère que mes réponses Ça a duré plus de 25 minutes Là c'est vraiment Beaucoup trop Mais bon Je voulais répondre aussi Correctement J'ai pas eu trop de questions Mais je voulais répondre Correctement A ce que vous avez pris Le temps de me poser Donc ça c'est la fin De la première partie De cette vidéo On se retrouve pour la deuxième Pour un petit peu La mise au point De la chaîne Et tout ce qui s'ensuit Et ce à quoi Vous devez vous attendre Pour peut-être Les jours déjà A venir Voilà Donc je fais une petite coupure Maintenant Et je vous reprends juste après Et encore merci beaucoup Pour vos questions Alors après la petite coupure Que je viens de faire Histoire de faire Un petit peu La différence Entre les deux parties De la vidéo On va parler maintenant Des questions Que vous m'avez posées Mais on va aborder Un petit peu Le côté IRL Futur un peu De la chaîne Puisque voilà Je suis un peu plus De 100 abonnés Mais je vais pas m'arrêter De si tôt je crois Alors vous m'avez demandé Déjà en ce qui concerne Mon setup Je vais arriver Très rapidement A ça Puisque c'est le plus important Je suis en train d'investir Dans pas mal de matos Pour vous proposer De la variété Alors pourquoi Je le fais pas pour vous D'abord je le fais pour moi Alors c'est peut-être égoïste De dire ça Mais j'ai vraiment envie D'apprendre en fait A gérer un système de stream Un système de micro Puisque l'audiovisuel M'intéresse Comme je vous l'ai dit Juste avant En tant que passionné de radio Donc je vais vous faire Un peu l'étal De ce qui va arriver Dans les On va dire Dans une grosse Père de semaines Peut-être Deux Trois semaines On va dire Au maximum Je vais vous faire Un petit peu le topo Au niveau des écrans Je vais passer En triple écran 27 pouces De chez LG J'ai décidé De passer à ça Pourquoi ? Parce que j'ai envie De vous faire Des vidéos Comme je vois Sur le net Et qui moi M'intéressent énormément Puisque on voit Le travail du pilote C'est à dire Des vidéos GoPro Alors j'ai chez moi Un casque Une vieille réplique D'un casque D'art and Senna Que je ne mets jamais Puisque j'ai acheté Ça au puce Mais j'ai acheté Des nouveaux gants Donc des nouveaux gants OMP Que je vous montre J'ai acheté une cagoule Et j'ai acheté Ce casque Il y a déjà Quelques années Et ce casque Qui est tout à fait Propre Il n'y a pas de problème Et il peut accueillir Une GoPro Donc je vais investir Dans ce type de caméra Pas une GoPro Parce que je n'en ai pas Les moyens Mais je vais vous proposer Des vidéos J'espère en HD Où j'aurai la GoPro Fixée sur le casque Alors comment je vais faire ça Je ne sais pas encore Donc je pensais Le mettre au niveau De mon oreille Pour que vous ayez Le sentiment d'être sur ma tête Et que vous voyez Comment je me comporte En roulant Dans un premier temps Donc quand je trouve Ma tête à gauche À droite Quand je regarde mon volant Voilà Donc voir un peu Comment je me comporte Ce sera une première étape Vers la face cam Comme vous dites La deuxième chose C'est que j'ai envie De faire des plans fixes C'est à dire Que je vais certainement Me filmer En train de jouer Avec ce triple screen Avec un plan fixe Derrière moi Comme ça vous verrez Aussi un petit peu Comment je travaille Au niveau du volant De la boîte de vitesse Et des pédales On y vient Le volant C'est actuellement Un Logitech G27 Et comme vous l'entendez Et bien Cette bête A maintenant Cinq années Bien tassées Il est cassé Il est usé Il est limé La texture du volant Est complètement Fatiguée Complètement Et bien J'ai J'économise Depuis quelques temps Et je vais donc investir Dans un matériel De toute autre qualité De toute autre prix Puisque pour On va dire La mi-mars Donc là je vous donne Vraiment des dates précises Pour on va dire Le 10 mars Grand maximum Vous aurez Mon setup Complet Parce que je vais vous faire Une vidéo setup provisoire Et je vais vous faire Une vidéo setup définitive Qui sera mon setup Pour les prochaines Années Donc il y aura Les trois écrans Et à la place De mon vieil 100 G27 Je vais passer L'arme Chez l'ennemi Je vais acheter Un Thrustmaster T500ARS Avec Donc Pédale en alu Le volant En lui-même Et surtout Le pomo Puisqu'il y a L'embrayage Donc je vais acheter Le pomo Le club sport Je pense Pomo De vitesse Et surtout Pour le volant C'est là L'intérêt D'acheter D'acheter Une caméra GoPro C'est que Le volant Va changer Donc je vais investir Dans le volant Formula One Donc le volant De la Ferrari F150 Qui est sorti Donc il y aura Le volant Ferrari Pour ce qui est Course de monoplace Il y aura Le volant classique Quand je vais faire De la course Avec des modèles Voilà classiques Et pour ce qui est Course de GT Ce qui est assez régulé Quand vous voyez Les courses en ligne Par exemple Sur Assetto Corsa Et bien je vais investir Également dans le volant GT Sorti pour ce Thrustmaster Donc il y aura Visuellement quelque chose Je trouve d'assez sympathique Puisque ça va vous immerger Je trouve un petit peu plus Et moi ça va m'aider A me sentir également Un peu plus embarqué Dans une voiture Plus spécifique Qu'une autre Donc ça va me permettre De vous montrer Via la GoPro Une fois de plus Comment ça se passe Quand je pilote Avec un volant de F1 Quel est mon calibrage De volant Les degrés Etc Et si je vais vous faire Une vidéo réglage Si je veux filmer Mon écran et mon volant Pour voir comment ça réagit Je pourrais vous faire Encore des tutoriels Un peu plus aboutis Donc ça c'est vraiment Le côté super positif Dernière grosse étape Donc j'ai récemment Changé de souris De clavier Parce que j'avais Un Logitech G15 Qui était très usé Et j'avais une Cyber Sniper Qui était usée Qui ne répandait presque plus Donc j'ai réinvestigué Également dans un clavier Et dans une souris Logitech Bon c'est pas de la super gamme Mais c'est suffisant Sachant que je ne joue pas A des MMO Et des choses comme ça Des jeux clavier 100% Donc la photo Que je vais vous passer maintenant Ce sera la photo De mon setup actuel Que je vous aurais déjà mis Plutôt que j'imaginer Dans la vidéo Sachez que le volant Comme vous le voyez Tout ça va changer Et les trois écrans Seront placés en coin Donc il y aura un écran Sur le coin Et un écran sur la gauche Et la droite Donc vous aurez vraiment La sensation D'être à ma place Et il n'y aura pas D'éléments perturbateurs Et la lumière derrière Donc ce sera vraiment La vue de la caméra Sur mon volant Et mes écrans Et mon travail au volant Donc ça ce sera vraiment Je pense plus intéressant Pour vous Et moi ça va m'éclater Puisque je vais enfin Pour pouvoir vous montrer Vraiment comment je pilote Et ça va nous amener A la configuration du PC Alors le PC en lui-même Je vais donc Upgrader ma carte graphique Puisque je ne peux pas rester Avec une GTX 660 Ça ne passe pas au niveau Du triple screen en HD Enfin en HDMI pardon Donc cette Cette carte graphique Va s'en aller Et je vais prendre Certainement une 970 Mais ça je vais encore voir Avec la personne Qui va s'occuper De mon ordinateur Puisque je ne suis pas Non plus informaticien Dans l'âme Donc j'ai des notions Mais à ce niveau-là Ça dépasse mes compétences Actuelles Et ce qu'il y aura aussi C'est que Au niveau de la RAM Je vais passer de 8 à 16 Voilà Je vais rajouter de la RAM Et machin J'aurai mon disque dur Mon SSD Tout ça sera Bien précis Pour le triple screen Et je pourrais vous proposer Des vidéos de qualité Du 60p Tout ce que vous voulez Tout ça sera Correctement Fait en temps voulu Et tout ça Ce sera pour le début Mars grand maximum Donc dites-vous Que le setup Écran Volant Tour Go-pro Go-pro Tout ça sera fait Pour le début Donc je vais vous demander D'être encore patient Pendant un gros mois Avant que je puisse Vous faire toute l'étendue De ce que je peux vous proposer Actuellement comme vidéo Et voir si on peut Eh bien Je ne sais pas Lancer des nouvelles séries Etc Donc ça c'est pour le côté Vous avez demandé Mon setup Le côté hardware Et le côté software Maintenant Je suis actuellement En train d'apprendre Tout doucement A avoir des tutoriels Pour essayer de De gérer Open Broadcaster Alors Open Broadcaster C'est quoi Pour ceux qui ne savent pas C'est un système Qui vous permet de gérer Votre facecam Et votre jeu Et de vous permettre De streamer Sur des plateformes Comme Gaming Room Twitch Etc Et le but Ce sera de faire Des soirées avec vous Voilà Puisque vous en avez Vous êtes quelques-uns A me l'avoir posé Dans les questions De la FAQ On va faire une vidéo Ensemble Prochainement Mais je ne vous dis Rien avant début mars Parce que je n'ai pas Le setup pour Et si je vous propose De vous accueillir Et de discuter avec vous C'est avant tout Pour Pour vous proposer Quelque chose de qualité Je ne vais pas vous lancer Maintenant dans une session Sur Assetto Corsa Avec une connexion moyenne Avec un seul écran Je ne pourrais pas gérer Mon enregistrement Je ne pourrais pas gérer Mes niveaux de son Donc techniquement C'est compliqué actuellement Donc là on va attendre Ce mois de mars Et je vous ferai une annonce Sur Youtube Je vous partagerai La chaîne Twitch Je vous aurai tout Ce qu'il vous faut Pour On verra où j'en serai Aussi dans un mois et demi Au niveau des abonnés Peut-être que j'en aurai encore pris J'espère Quelques dizaines Et on sera encore plus nombreux Et voilà Ajoutez moi sur Steam Et envoyez moi des messages Et je J'organiserai ça Donc je pense que le plus simple Ce sera de créer une session Avec un code Sur Assetto Corsa Et de vous procurer le code Par un moyen J'imagine la page Facebook Je vous invite aussi A liker la page Facebook Puisque j'y donne pas mal D'informations autres Que simplement L'update des vidéos Donc vous avez des teasers Sur ce qui sort après Vous avez des annonces Vous avez des photos Un peu IRL Donc voilà Et bien quand je ferai tout ça Il y aura également du facecam Alors la facecam Je suis très très réservé Sur l'idée de mettre ma tête Sur internet Parce que les dérives Que ça peut prendre Voilà je les connais J'en ai fait l'expérience Je pense malgré moi Quand j'étais plus jeune Rien de sexuel Rassurez-vous Simplement Le fait d'avoir ma photo Sur internet Même si j'ai un Facebook Etc Mais bon C'est pas la même chose Donc je suis pas encore là Peut-être de montrer ma tête Proprement dite Sur ma chaîne YouTube Mais je n'en suis pas Totalement fermé Donc c'est pas un nom catégorique Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est un nom provisoire Jusqu'à ce que je trouverai Une solution correcte Sachez également Que je n'ai pas monétisé Mes vidéos Pourquoi ? Parce que je ne vois pas L'intérêt pour l'instant Non pas que ça ne me rapporte rien Et que j'ai la flemme Mais parce que Je n'ai pas envie de vous saouler Avec des pubs YouTube je pense Le fait déjà avant Donc voilà Ça c'était un petit truc Que je vais vite fait aussi Aborder avec vous Je pense que j'ai fait A peu près le tour De ce que vous m'avez demandé En termes de setup Oui Une dernière chose Et pas des moindres Et j'ai failli l'oublier Honte sur moi Vous voyez que j'ai énormément De difficultés en ligne Et si tout va bien Je vais profiter D'ici la fin de ce mois de février D'une promotion Dont l'un d'entre vous M'a parlé Je pense que c'est Quelqu'un qui n'a pas posé de questions Mais j'ai oublié ton pseudo Malheureusement Honte à moi Parce que tu es régulièrement Présent sur La section des commentaires Grim Fritz Je pense que c'est toi Grim Fritz Je te salue Je vais lancer Une carrière suivie Sur iRacing Et je vais lancer Une carrière suivie Sur Project Cars Alors Dans quel format Je ne sais pas Dans quelle durée de vidéo Je ne sais pas Tout dépendra des jeux IRacing IRacing J'y toucherai Quand j'aurai le matos Ça c'est clair Toujours sans ma tête Toujours sans ma tête Ne soyez pas déçu Quoi qu'on ne sait pas Il y aura peut-être Un reflet hasardeux Puisque je vais vous montrer Quand je recevrai Les écrans L'incard graphique Les gants Enfin bref La GoPro Comment je la montre Sur le casque Comment je montrer mon volant Sur mon play site Puisque j'ai un play site Et voilà 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 Vous savez à peu près tout Alors pour certains Ils vont se dire Mais il est pété de thunes Avec ça Juste une petite précision Parce que je pense Que c'est nécessaire Vis-à-vis de vous Ce sont des économies De mon travail Voilà Donc Ce sont des économies Sachez donc que je suis actuellement Arrêté pour des raisons de santé Qui m'empêchent de travailler Je ne vous dis pas lesquelles Parce que ça n'a pas nécessité D'être dit pour l'instant Mais sachez que Je suis actuellement Plus que disponible Pour vous faire une vidéo par jour Hormis le dimanche Parce que j'estime que le dimanche Il faut bien prendre un petit peu De temps de repos Mais voilà Donc je suis actuellement Pleinement disponible pour vous Je ne dis pas que le jour Où ça changera Ça sera moins bien Ou moins présent Je ne sais pas Puisque comme je dis Je n'ai pas d'expérience Dans le fait de faire des vidéos Du moins sur internet J'ai fait quelques parodies Comme tout le monde évidemment Quand on a des potes Et une caméra Mais je n'ai pas d'expérience Je découvre au fur et à mesure Je fais des erreurs J'en ai fait quelques-unes J'ai tenté de les corriger Je remercie aussi ceux Qui en passant m'ont dit Que certaines chaînes russes M'avaient piraté mes vidéos J'ai porté plainte En bonne et due forme Comme c'est nécessaire Auprès de ces gens-là Donc des gens qui ré-uploader Certaines de mes courses J'ai fait le nécessaire Mais merci de me l'avoir signalé Preuve que vous avez Vous prenez soin de moi Et c'est gentil Puisque j'essaie aussi De prendre soin de vous En vous proposant Un contenu divertissant Varié Informatif Sans pour autant être chiant Même si je constate Que ce ton sur lequel Je fais cette vidéo Est plutôt posé Calme Bien lent Mais parfois Il ne faut pas toujours Que je hurle dans vos oreilles Pour vous Je vais dire Vous expliquer quelque chose Pardon Pour discuter avec vous Et vous informer Donc voilà Il y aura peut-être Un Twitter de lancé Tiens Puisque comme ça Si vous voulez me suivre Ce sera aussi plus simple Que le Facebook Je vais peut-être lancer Un Twitter Maxultpilote Par contre Je pense que le nom de domaine N'est plus disponible Donc il faudra que je trouve Une petite parade A ça Et ouais On verra On verra ça Rapidement aussi D'ici Cette fin février C'est bientôt La Saint-Valentin Ceci n'a aucun rapport Avec le reste de la vidéo Mais il y aura Une vidéo spéciale Pour la Saint-Valentin Je pense Enfin je verrai bien Ce que je vais faire Il y aura peut-être Quelque chose Je ne suis pas encore sûr De mon coup Et voilà Bah écoutez On va terminer Parce que ça fait déjà Plus d'une demi-heure Je pense Ça va bien 35-40 minutes Merci beaucoup D'avoir suivi cette vidéo Annonce D'avoir écouté Cette petite FAQ J'espère que ceux Qui sont restés jusqu'au bout A�ont les infos Les plus croustillantes Puisque c'est un peu comme ça Qu'on fait Quand on veut faire une suite Et voilà Je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Donc n'hésitez pas A commenter A réagir Je vous répondrai Bien entendu Comme d'habitude Et je vous dis à la prochaine Merci beaucoup Et on se tient au courant Pour les différentes updates De la chaîne Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada